Minasan konnichiwa c'est Virtual Synthèse pour H.E.V.I.T.S et je vous retrouve pour un nouveau top aujourd'hui ce sera pas un top 5 mais un top 10 parce qu'il y a beaucoup à dire je vous retrouve donc pour un top 10 des jeux de cartes free to play sur pc numéro 10 Runscape Chronicle Legends qui est un jeu qui est un peu à cheval entre le jeu de cartes et le jeu de figurines puisqu'on va avoir les cartes vont se rassembler en petits personnages qu'on va plus ou moins pouvoir placer dans un espèce de décor environnement ça tiendrait presque du RPG c'est un jeu qui est assez original maintenant il a besoin encore de se développer il est encore assez jeune assez récent il a besoin aussi d'une player base mais bon ils ont l'air d'être motivés les développeurs ont l'air de pousser le jeu dans le côté e-sport donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous cherchez un peu de nouveauté et d'originalité numéro 9 Feria un jeu de cartes qui fait pas trop de bruit en Europe et qui est en plus en phase de développement qui est sorti finalement il n'y a pas si longtemps qui est disponible sur Steam et sur iPad la version Android arrivera prochainement Feria qui est un jeu assez sympa parce qu'il a une mécanique qui est fondamentalement différente de tout ce qu'on peut trouver sur internet comme autre jeu de cartes PC et en plus ils sont au taquet dans l'e-sport et l'e-sport marche assez bien dans certains pays et il a l'air de se développer un peu partout même un peu sur Twitch c'est vraiment un jeu sympa le graphisme et le visuel sont agréables moi je trouve le jeu super joli les sons aussi sont cools et puis c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main il n'a pas un skill floor qui est trop élevé c'est pas trop dur de commencer à se mettre dedans donc vraiment un jeu que je vous recommande surtout si vous débutez dans la catégorie jeux de cartes sur PC numéro 8 dis donc cette licence est vraiment partout The Elder Scrolls Legends voilà on fait beaucoup de fric avec cette licence Elder Scrolls Legends qui en soi n'est pas spécialement mauvais mais qui en fait manque d'originalité la plupart de ces mécaniques moi j'ai l'impression qu'elles sont piquées, reprises de tout ce qui est à la mode en ce moment il y a un petit peu d'inspiration du côté de Gwen, de Hearthstone en plus je trouve la mécanique assez bordélique du coup j'ai beaucoup de mal à prendre ce jeu en main en tout cas à comprendre les tenants et les aboutissants et à voir sur quoi travailler pour m'améliorer enfin je trouve quand même que le jeu de cartes en termes d'audio et en termes de visuel est vraiment pas particulièrement agréable mais bon il est toujours en phase de développement donc si en tout cas vous aimez l'univers de Elder Scrolls jetez y un oeil, c'est un jeu qui est toujours gratuit il est disponible sur leur site et sur le client Bethesda il me semble mais pas encore sur Steam numéro 7 un jeu qui commence à dater un peu et qui marche toujours aussi bien Ex-Charts of Fate le nom est difficile à prononcer qui est un jeu vraiment sympa qui a quand même déjà bénéficié de quelques extensions en termes de mécanique je ne pourrais pas vous le résumer facilement donc je vous laisserai découvrir avec les différents tutos mais visuellement il est très agréable en termes d'ambiance il est vraiment sympa et original j'aime bien le Chara Design qui a au moins le mérite de détacher complément de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres cartes compétitifs qu'on a par chez nous en termes de compétition il a l'air d'être pas hyper développé il a du mal à démarrer mais j'ai pas non plus l'impression qu'il cherche à pousser particulièrement le jeu sur l'aspect compétitif le mode histoire est vraiment vraiment agréable vraiment sympa et intéressant en plus vous permettra de prendre le jeu assez bien en main donc voilà et testez-le franchement il vaut le coup d'oeil testez-le et vous ferez une idée et vous me donnerez vos avis dans les commentaires numéro 6 un jeu de cartes que vous connaissez si vous m'avez suivi un peu sur Twitch il y a une période où j'y ai pas mal joué Shadowverse Shadowverse qui est un jeu de cartes le seul de ma série qui vient du Japon qui est le numéro 1 au Japon en ce moment et pourtant Dieu sait si les japonais aiment les jeux de cartes et qu'il y a la compétition avec Yu-Gi-Oh! Pokémon etc Shadowverse qui existe déjà depuis un petit moment version anglaise qui est un espèce de portage de la version mobile sur PC le jeu marche très bien sur mobile sur PC il y a quelques trucs qui sont un peu chelous parce qu'on a l'impression que le jeu il est trop zoomé parce que tous les effets sont assez gros mais ils ont l'air de retravailler progressivement la version Steam pour que ça fasse plus jeu PC que jeu mobile porté sur PC le chara design est absolument génial c'est l'éditeur Saigem c'est un éditeur hyper réputé pour ses chara design l'ambiance, l'univers on peut mettre les voix en japonais si vous bricolez un petit peu il y a des mises à jour assez régulièrement et en plus à l'occasion de la Japan Expo il a été annoncé la sortie en français et la sortie française il y a de la compétition les tournois sont assez intéressants le problème de ce jeu en fait c'est la faiblesse un peu de sa méta qui devient un peu rébarbative tout le monde tourne à peu près sur les mêmes classes avec la même méta mais le système d'évolution de cartes appartient à certains niveaux enfin en termes de méta ce jeu est intéressant en termes de mécanique il est original sans être trop complexe et trop difficile à prendre en main si vous êtes déjà un peu habitué à des TCG donc jetez-y un oeil vraiment je vous le recommande celui-là et surtout en mobile c'est mon top game mobile numéro 5 il me semble pas que je l'ai fait en live celui-là mais j'en ai parlé parce que j'y ai joué à un moment Duellist Duellist qui a fait beaucoup de bruit pour le coup parce que c'est un jeu qui a un énorme potentiel la hype est un petit peu retombée néanmoins c'est un jeu qui se défend très bien qui continue de développer et de s'améliorer c'est une exclusivité PC il n'est pas sur enfin PC et Mac mais il n'est pas sur mobile Duellist la grande particularité c'est que c'est à cheval entre le jeu de cartes et le jeu de stratégie de board game donc un peu comme un style jeu d'échec un jeu qui pour le coup et je trouve un peu difficile à prendre en main surtout si vous n'êtes pas un spécialiste des jeux de board comme ça ou des jeux de cartes en général mais qui du coup est très intéressant sur le plan large il y a je trouve beaucoup moins de RNG d'aléatoire que dans les autres jeux de cartes et qui plus est la méta est très originale très différente de ce que vous allez pouvoir expérimenter à côté et enfin le pixel art le style visuel du jeu est super super beau et super agréable et il est aussi très bien foutu pour vous initier aux stratégies avancées qu'il y a dans le jeu c'est vraiment un très très bon jeu si vous cherchez quelque chose de différent d'original et sur lequel vous allez pouvoir vous mettre au défi surtout si vous êtes un joueur habitué de ce genre de jeu et vous cherchez de nouveaux défis en termes de mécanique numéro 4 celui-là est relativement récent le Gwent The Witcher card game si vous avez joué à The Witcher vous connaissez déjà le jeu de cartes puisque c'est la version stand-alone du jeu de cartes qui existe dans le jeu The Witcher 3 qui est assez cool puisque pour le coup on a droit à un TCG qui reste un TCG standard et qui pourtant vient avec des mécaniques fondamentalement différentes de ce que l'on peut trouver ailleurs puisqu'il y a une espèce de gestion des classes des lanes puisqu'il va y avoir plusieurs lignes qui vont se combattre etc c'est pas trop compliqué mais c'est quand même original je trouve que c'est un jeu qui trouve vraiment le juste équilibre entre le côté intéressant de la nouveauté de la mécanique qui change et le côté parfois trop technique comme on peut le retrouver dans un jeu comme Dueist en tout cas encore une fois il est gratuit il est 100% en français il est beaucoup streamé il y a pas mal de gens qui y jouent j'ai l'impression que l'aspect compétitif a l'air de se développer assez bien même si Bethesda comme d'habitude sont un peu pas doués ils n'ont pas l'air de pousser dans le bon sens donc vraiment voilà jetez-y un oeil il est sympa l'environnement de The Witcher est intéressant surtout si vous connaissez The Witcher que vous avez lu les livres ou rejouent aux jeux vidéo c'est vraiment une petite perle voilà numéro 3 on commence à rentrer chez les mastodontes du jeu de cartes on va commencer avec Magic Duels donc la version grand public si on peut dire de Magic pour ceux qui ne connaissent pas un Magic c'est un des plus anciens jeux de cartes à collectionner c'est aussi le plus développé en mode non jeu vidéo en mode vrai jeu de cartes avec énormément de cash prize il y a des tournois à peu près partout en France c'est un jeu de cartes qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant qui est très intéressant il a une mécanique qui est à plusieurs niveaux vous allez pouvoir le prendre du côté à peu près simple quand vous allez débuter mais si vous voulez pousser la méta et la technique sur le jeu loin vous pouvez le pousser à l'infini personne n'est capable de maîtriser ce jeu la RNG même si elle est présente elle est cadrée elle est prise en compte il n'y a pas non plus de hasard un bon joueur gagnera quasiment toujours et Magic Duels c'est vraiment l'accès à ce jeu ça vous permettra de comprendre les règles c'est le vrai portage des règles du jeu il y a toutes les nouvelles éditions le seul truc que je regrette en fait sur ce jeu et c'est pour ça qu'il n'est que 3ème puisque vous le savez je suis un gros joueur de Magic j'adore ça c'est tout simplement qu'il est je trouve très très mal développé le mandorling est très merdique il y a des formats de compétition IRN qui ne sont pas du tout reproduits dans le jeu et je ne comprends toujours pas la raison l'aspect compétitif du jeu est assez peu développé pour la version Magic Duels puisqu'il existe un autre jeu qui s'appelle Magic Online qui est dégueulasse qui est très moche mais qui sert essentiellement aux joueurs professionnels qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour faire leur point de qualification pour participer au grand tournoi et donc ce jeu là en fait voilà il a besoin qu'on se sorte les doigts et que le développeur se mette à bosser très sérieusement dessus et qu'ils arrêtent de plus ou moins s'en battre les couilles et d'utiliser cet outil plus comme un outil de promotion que comme un jeu à lui-même dans tous les cas si vous êtes curieux que vous ne connaissez pas Magic ce jeu reste quand même très bien foutu surtout pour découvrir le jeu et commencer à y prendre plaisir mais je vous avoue vous allez rapidement avoir envie d'acheter vos vraies cartes et d'aller jouer dans des boutiques si vous en avez la possibilité mais jetez-y un oeil il est disponible sur Steam et il est aussi disponible sur les différents périphériques mobiles et depuis moins longtemps il est disponible sur Xbox One jetez-y un oeil ça reste quand même du Magic et c'est génial Numéro 2 et là pour le coup je pense qu'il y en a plein qui vont tomber de très haut le jeu de cartes officiel Pokémon et oui il existe depuis très longtemps le jeu de cartes Pokémon la raison de l'existence de ce jeu est assez simple c'est que Pokémon ça a toujours été un jeu concurrent de Magic c'est un jeu qui est très développé qui est très joué en IRL depuis très longtemps malheureusement à l'inverse de Magic où c'est facile de pratiquer près de chez vous dans des boutiques dans des associations etc Pokémon c'est très compliqué de pratiquer en dehors du Japon voilà il y a beaucoup de joueurs mais c'est pas facile de trouver d'autres joueurs pour jouer avec eux du coup depuis très longtemps il existe ce jeu officiel qui est franchement bien foutu mais qui par contre en termes d'ambiance et d'univers est dégueulasse parce qu'on retrouve pas du tout l'univers Pokémon et je sais pas pourquoi mais voilà vous avez les vraies règles du jeu de cartes les sorties des éditions sont à peu près en parallèle des sorties IRL des nouvelles éditions de Pokémon le jeu est rapidement pris en main la méta du jeu de cartes Pokémon est vraiment sympa moi je trouve ça drôle avec le Flipcoin et le fait qu'on va facilement chercher ses cartes voilà en termes de mécanique c'est pointu voilà c'est pas un jeu random et surtout ce qui est génial c'est que ce jeu n'est absolument en aucun cas pay to win on peut rien acheter basiquement sur le cash shop dans ce jeu là c'est juste si vous voulez vraiment acheter des choses dans le jeu il va falloir vous déplacer acheter vos vraies cartes à la fin vous aurez un petit cartes avec un code à rentrer dans le jeu pour pouvoir obtenir la même chose que ce que vous avez obtenu IRL dans le jeu dans tous les cas c'est un jeu sur lequel on peut énormément s'amuser sans jamais avoir envie de dépenser d'argent point négatif maintenant il y a la possibilité de faire des pseudo tournois dans le jeu mais je trouve ça complètement ridicule dégueulasse c'est complètement dépassé c'est des espèces de tournois amicaux complètement bidons il n'y a pas de réel classement de réel ladder il n'y a pas de réels enjeux compétitifs sur ce jeu et ça me blase parce que je trouve qu'il a énormément de potentiel pour faire ça et qu'il gagnerait énormément ce jeu Pokémon à se développer dans le bon sens et surtout à être amélioré pour être un peu plus moderne numéro 1 pas de surprise Hearthstone vous le savez j'apprécie pas particulièrement Hearthstone simplement parce que je préfère jouer à Magic et Magic ses Hearthstone ont beaucoup plus compliqué mais voilà Hearthstone c'est un jeu qui est sympa qui se joue vite il y a l'univers World of Warcraft visuellement il marche bien il tombe bien sur tous les périphériques mobiles et sur PC il y a de la grosse compétition il y a moyen de s'amuser et même de jouer un peu en mode compétitif quel que soit votre niveau de jeu les extensions arrivent à un rythme assez régulier le jeu est moyennement pay to win ça reste un jeu de cartes à collectionner donc ça sera toujours un peu un jeu où il faut dépenser de l'argent mais voilà vous pouvez quand même profiter du jeu et vous amuser dessus sans être obligé de passer au tiroir qu'est systématiquement et je pense que j'ai pas grand chose à dire si vous connaissez pas Hearthstone tout simplement téléchargez-le jouez-y ne serait-ce que pour votre culture perso si vous êtes un joueur fan de jeu de cartes et voilà c'est déjà tout pour ce top j'espère qu'il vous a plu j'espère que je vous ai fait découvrir des alternatives à Hearthstone parce qu'à chaque fois que j'en parle de jeu de cartes les gens reviennent toujours sur Hearthstone ils connaissent même pas qu'il y a des alternatives très sympas et très honorables comme d'habitude si vous avez des idées top ou des défis de top pour voir si je suis capable de vous faire un top sur des sujets un peu tordus vous avez les commentaires qui sont là pour vous lâchez-vous donnez-moi des idées si jamais votre idée est retenue et donne lieu à une vidéo vous serez cité en début de la vidéo donc c'est plutôt stylé dans tous les cas si vous avez apprécié les vidéos n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer cette série des tops bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tops allez salut salut